Tu veux devenir cette girlboss, prendre confiance en toi, t'assumer pleinement ? Tu es tombée sur la bonne vidéo. Moi c'est Justine et j'ai créé cette chaîne YouTube pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie et aider les femmes à entreprendre, reprendre confiance en elles et surtout à devenir indépendante. Il y a deux ans, j'ai tout arrêté et je suis devenue libre grâce à une activité qui m'a permis de voyager dans le monde grâce à mon téléphone portable. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement dans ce cas-là. Moi avant, j'étais perdue, je ne savais pas ce que je voulais faire. Vraiment, j'avais l'impression que, pas que le monde était contre moi, mais je me sentais différente, je ne me sentais pas à ma place et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire plus tard. Je n'avais même aucune idée de ce que je voulais faire. J'enchaînais les jobs étudiants, je n'étais pas forcément heureuse. Il y a des petits moments où je n'ai pas été bien, j'étais presque au bord de la dépression je pense. Mais aujourd'hui, je suis une femme super épanouie. Je te fais cette vidéo aujourd'hui depuis Dubaï et je pense que je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma tête, dans mon corps qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que je pense que cette vidéo va pouvoir en aider beaucoup, beaucoup d'entre vous parce que clairement, il y a quelques années, j'avais pas forcément confiance en moi, j'étais pas forcément bien dans ma peau. Et je trouve que quand quelqu'un n'est pas à l'intérieur 100% épanouie, confiante en elle, et bien ça se ressent. Et à partir du moment où j'ai pris soin de moi, de ce qu'il y avait à l'intérieur plus que ce qu'il y a à l'extérieur, et bien en fait, ça s'est ressorti tout seul à l'extérieur. Et j'ai vu que par exemple, les gens venaient plus facilement me parler alors que de base, je suis pas du tout sociable et je suis devenue très 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 sociale. Je pense pas être extravertie, absolument pas. Mais je suis une introvertie qui aime beaucoup sociabiliser. Du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Ah oui, et avant de continuer, je pense aussi que ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me sens autant épanouie, que j'ai confiance en moi, je pense que c'est le fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, que j'ai entrepris, que je suis devenue indépendante, que j'ai voyagé, que j'ai fait tous ces voyages. Je pense que ça, ça a vraiment été un facteur qui a démultiplié ce que j'ai pu faire, mes expériences, la manière dont j'ai évolué, la manière dont j'ai pris en maturité. Donc si vous pouvez voyager, faites-le. Si vous voulez entreprendre, faites-le. Vous n'allez qu'apprendre de tout ça. Que vous soyez étudiante, que vous soyez au chômage, que vous soyez actuellement salariée ou même freelance, franchement, ça peut s'appliquer à tout le monde. Et ça va, j'espère, transformer votre vie pour cette année. Voici 10 habitudes que tu peux mettre en place pour transformer ta vie. Moi, j'ai pu prendre confiance en moi, j'ai pu devenir une vraie girl boss. Et j'ai vraiment envie de te transmettre tout ça dans cette vidéo. Je pense que devenir la meilleure version de soi-même, c'est se sentir, avoir plus confiance en soi, se sentir forte, se sentir assurée. Et en fait, tout ça, c'est des sentiments. Et tu le verras, les sentiments, tu le sais, ça évolue toujours. Ça peut être très fort, un peu moins fort. Tu peux vraiment changer d'humeur par rapport à ça. Et en fait, il faut que tu retiennes. C'est que ces sentiments, c'est des choses que toi, tu peux contrôler. Pour ça, j'ai un petit exercice que j'aimerais que tu fasses. C'est de changer tes pensées et tes sentiments en te demandant chaque matin comment tu veux te sentir. Tu prends un carnet et tu écris comment je veux me sentir aujourd'hui. Donc par exemple, si tu as envie de te sentir libre, qu'aujourd'hui, tu n'es peut-être pas encore indépendante, que tu n'as pas d'activité qui te permet de travailler pour toi, et que tu veux devenir libre, tu peux par exemple aller faire une marche, aller à la salle de sport, faire des choses qui vont te procurer cette liberté-là. Moi, c'était un truc vraiment tout bête. Mais par exemple, quand j'étais à Bali, j'adorais juste prendre mon scooter et aller me balader. Et en fait, aller là où je veux, quand je veux, c'était vraiment ce qui me permettait d'avoir ce sentiment de liberté. Aujourd'hui, bien entendu, je suis ma propre patronne grâce à l'activité que j'ai développée. Et j'ai accompagné des centaines, même des milliers de femmes à faire la même chose. Donc si toi, ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien dans la description. J'ai préparé une présentation offerte où je t'explique comment je passais de jeune femme étudiante à aujourd'hui chef d'entreprise, comment j'ai développé cette activité-là. Pour revenir à cette question, comment est-ce que je me sens aujourd'hui ? Donc ça peut être je veux me sentir libre, je veux me sentir en sécurité. Me sentir en sécurité, ça voudrait peut-être dire travailler pour avoir de l'argent qui rentre, passer du temps avec mes proches, avec mon copain, parce que c'est là où je me sens le mieux. Ça peut être aussi ressentir de la joie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui pour ressentir cette joie ? Est-ce que ça va être... Moi, je sais que j'adore découvrir de nouveaux endroits, découvrir de nouveaux cafés, avoir un matcha latte ou un chai latte. C'est juste des mini trucs. Ou même voir mes amis, c'est des mini trucs qui me font ressentir beaucoup de joie. Ou même juste envoyer un message à une personne que je n'ai pas eue depuis longtemps. rester tout le temps connecté à d'autres personnes. C'est des choses qui, moi, me font du bien. Et c'est en fait ce que je t'invite vraiment à faire chaque matin, te dire comment tu as envie de te sentir aujourd'hui. Un autre point que je voulais aborder, c'est aussi de créer un environnement dans lequel vous allez évoluer. En fait, je le vois beaucoup dans les élèves de ma formation, et même moi, ça a été le cas. On évolue avec des gens à l'école, etc. On grandit avec nos voisins, nos amis d'enfance, etc. Mais de temps en temps, on s'entoure de personnes toxiques. De temps en temps, on s'entoure de personnes qui ne nous soutiennent pas, qui ne nous comprennent pas. Et ça, c'est vraiment un truc qui, moi, a changé totalement ma vie. C'est qu'à partir du moment où je suis partie à Bali, j'ai rencontré des gens incroyables, des gens qui entreprenaient, des gens ouverts d'esprit. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a qu'à Bali, qu'il y a ces personnes-là, parce qu'au final, je les ai retrouvées quand j'ai voyagé aussi. Évidemment, en France, maintenant, j'ai aussi un cercle de personnes qui me comprendent, de personnes que j'apprécie et qui me permettent d'évoluer. Je suis tellement reconnaissante d'avoir ces personnes qui m'entourent parce que c'est aussi elles qui m'aident dans un bon état d'esprit et qui me permettent d'évoluer autant. Et on dit énormément, et je pense que vous l'avez déjà entendu, on est la moyenne des personnes qui nous entourent. Si vous n'avez pas la possibilité de voyager aujourd'hui, c'est OK. Et ça passe par exemple par votre chambre. Si vous avez encore la même chambre que quand vous étiez petite, vous n'allez pas pouvoir vous transformer, vous n'allez pas pouvoir devenir cette girl boss que vous avez envie de devenir. Alors moi, ça m'arrive là, ça m'était jamais trop arrivé avant, mais depuis Dubaï, des fois, j'arrive dans des hôtels de luxe, juste pour aller prendre un petit café. Et en fait, à chaque fois que j'y vais, je me sens trop bien. Je me dis, waouh, je lève les épaules, je marche un peu mieux, je suis de bonne humeur. Et en fait, juste entrer dans un environnement comme ça, ça vous permet juste, de même vous, changer ma posture, changer vos émotions, changer le mindset dans lequel vous êtes. Et en fait, je veux que vous recriez ça dans votre chambre ou même que vous essayez de fréquenter des lieux comme ça. Ça ne coûte pas vraiment cher si vous allez là-bas pour prendre un café, pour travailler, pour être inspiré. Mais le but, c'est vraiment d'être dans un environnement dans lequel vous avez tous les feux ouverts pour évoluer vers la personne que vous souhaitez devenir. Donc aujourd'hui, demandez-vous comment vous vous sentez dans cet environnement, de qui vous êtes entouré, de qui vous avez besoin autour de vous. Et construisez-vous ce petit cocon qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Un nouveau conseil, ce serait d'écrire les domaines où vous voulez vous améliorer. Donc retenez que personne n'est parfait et qu'on est en constante amélioration. Même moi, j'ai toujours envie de m'améliorer, d'apprendre de nouvelles compétences. Je vous conseille de mettre sur papier, en fait, les domaines qui, pour vous, sont importants et aujourd'hui, où vous avez peut-être des lacunes et c'est OK, tout le monde en a à un moment donné. Et justement, mettre le point là-dessus pour savoir ce que vous allez pouvoir améliorer. Donc, j'ai un petit cahier en plus où j'ai tout noté, du coup, que j'ai été prendre. Les catégories où vous pouvez vous référer, ce serait par exemple la famille et vos relations, que ce soit avec vos amis ou votre famille, ou alors la santé. Donc moi, par exemple, dans ma santé, j'ai mis que je voulais vraiment avoir de nouvelles habitudes saines, aller à la salle de sport, mieux manger, etc. Et ça, je l'ai écrit il y a plusieurs mois et aujourd'hui, c'est exactement ce que j'arrive à faire. Vous avez aussi la partie travail, vous avez la partie finance qui est très importante et je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, on ne nous apprend pas à gérer notre argent et c'est trop un sujet tabou en France. Et après, vous avez tout ce qui va être voyage, spiritualité, vos hobbies, vos passions, etc. Donc, c'est des petites choses où je vous conseille juste de marquer les domaines et en fait, en dessous, les actions que vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi du mal de faire, c'est d'être patient et tout n'arrive pas du jour au lendemain. Un business, ça ne se monte pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas perdre 10 kilos du jour au lendemain. Vous n'allez pas prendre confiance en vous du jour au lendemain et c'est normal, ça demande une période de process et c'est comme ça pour tout le monde. Et en fait, on oublie ce truc de se dire quand vous voyez quelqu'un qui réussit, quand vous voyez quelqu'un qui est encore magnifique, quand vous voyez quelqu'un qui est hyper rassuré. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on oublie tous ces efforts et on voit que la face de l'iceberg. Dans ta tête, tu dois vraiment poser cette intention en disant que tu veux améliorer ces aspects de ta vie, que tu vas mettre en place des petites actions qui vont créer ces nouvelles habitudes et ça va changer, mais il faut que ça prenne juste le temps et que tu sois régulière. Un autre conseil super important, ça va être de mettre en place des actions, mais des actions qui te correspondent vraiment. Par là, je veux dire que tu dois être clair sur la personne que tu veux devenir aujourd'hui. Ça passe par, par exemple, écrire tes objectifs à court, moyen ou long terme ou alors faire un vision board de là où tu te vois plus tard. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se perd un petit peu et on va aller sur les réseaux sociaux, on va voir des trucs à esthétique, on va voir des personnes par là, par là qui vont vendre toute cette vie de rêve. Mais en fait, il faut un petit peu se déconnecter de tout ça et se dire, moi, qu'est-ce que j'ai réellement envie ? Moi, qu'est-ce que j'ai réellement besoin vers là ? Enfin, vers où je veux aller ? Et pas en fait voler cette version de quelqu'un d'autre qui peut-être n'existe même pas parce que pour elle, c'est sa propre inspiration. Et je pense que là, c'est un petit peu le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, surtout de TikTok. Et j'ai vraiment envie que vous posiez sur papier ce que vous, vous voulez être aujourd'hui et les actions que vous allez mettre en place pour vous. Un autre conseil qui me correspond 100% et que j'ai mis en place, je pense, depuis toute petite et c'est ce qui fait vraiment ce que je fais aujourd'hui, c'est être optimiste et être positive dans toutes les situations. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis toute petite, je suis ultra positive, ultra optimiste. Et dans toutes les choses, j'essaie de voir le positif. Oui, c'est OK quand il y a quelque chose qui va pas, de pleurer, que ce soit la fin du monde, sur le moment même. Mais en fait, je me lève juste quelques minutes pour me dire, bah, ouais, là, c'est la merde. Mais ensuite, je me dis, bah, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ça ? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Et j'essaie vraiment de trouver le positif dans la situation. Par exemple, et je suis désolée, c'est l'exemple le plus triste qui me vient à l'instant T. Quand je me suis faite hospitalisée, j'ai failli mourir. Et en fait, je me suis vite rendue compte qu'il fallait que ça arrive pour que ça me permette de faire les choses que je fais aujourd'hui. Je pouvais pas être pire que ça dans ma vie. Et pourtant, ça m'a permis de fleurir tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Et pourtant, quand on dézoome, je me rends compte que c'est cette phase-là qui m'a permis d'évoluer, de prendre plus de temps pour moi, de grandir, de construire encore ce que j'ai pu construire aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire. C'est toujours voir le positif dans des petits trucs bof. Donc, comment ça vous a aidé ? Qu'est-ce que ça vous a appris ? Et en fait, vraiment, tirer-en des apprentissages. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien l'entrepreneuriat. C'est parce que depuis toute petite, je suis habituée à apprendre, à évoluer et prendre le positif. Et quand on fait de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'échecs. Mais j'appelle même pas ça des échecs, j'appelle ça des apprentissages parce que ça me permet toujours d'évoluer, d'optimiser et d'avancer. Un nouveau conseil, c'est aujourd'hui te challenger à faire de nouvelles choses chaque jour. Bon, chaque jour, c'était peut-être un peu trop parce qu'on n'a peut-être pas tout ce temps-là dans une journée. Mais fréquemment, essaie de faire des nouvelles choses, des choses qui te font du bien. Moi, par exemple, j'ai essayé la poterie, je me suis mis à nouveau sport, j'ai essayé le wakeboard. J'essaie tout le temps de tester de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences parce que c'est ça qui me fait vibrer. Si toi, aujourd'hui, tu n'as pas d'idée de ce que tu pourrais faire, reviens à ce qu'on a vu juste avant où je te disais comment tu as envie de te sentir aujourd'hui. Pose ces mots et dis-toi qu'est-ce qui peut m'aider ? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau aujourd'hui pour justement me sentir peut-être plus libre, me sentir peut-être plus en sécurité, me sentir plus heureuse, me sentir plus épanouie ? Moi, par exemple, je sais que je voulais me sentir plus créative et c'est pour ça que je me suis mis à la poterie. J'arrive à méditer, mais sans me dire je médite. Et faire de la poterie, pour moi, c'est un état de méditation. J'ai l'impression qu'on me fait un massage au cerveau. Et il y a plein d'activités que vous pouvez faire aujourd'hui. L'objectif, c'est de constamment évoluer vers la version de vous que vous avez envie d'être. Un autre conseil que pour moi, j'ai mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le fait d'avoir un agenda et de s'y tenir. Moi, il y a encore quelques années, dès que quelqu'un me demandait de faire quelque chose, j'étais en mode oui, oui, oui. Et je donnais trop pour les gens et j'en oubliais mon propre emploi du temps. Ça cassait toute ma routine. Ça cassait tout mon emploi du temps. Et aujourd'hui, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est vraiment de planifier les choses et de vous y fixer. Parce qu'en fait, même si c'est un autre truc que je me suis rendu compte, c'est que vous ne devez pas laisser la vie fixer ce rythme de vos journées. Et vous devez reprendre le pouvoir sur votre emploi du temps. J'ai l'impression de faire des grands discours, mais le but, c'est vraiment de créer la vie que vous avez envie d'avoir. Donc pour ça, ça prend du temps, le temps de comprendre ce que vous voulez. Et ça demande aussi pas mal d'efforts à faire. Mais vous allez voir que petit à petit, votre emploi du temps, votre quotidien ressemblera à la vision que vous avez de la personne que vous avez envie d'être. Donc demandez-vous à quoi ressemble votre journée type, quelles sont vos priorités et quelles sont les actions que vous pouvez faire pour évoluer. Ensuite, je vous conseille de partager vos objectifs avec une autre personne. Donc ça peut être tout simplement une amie, une personne qui fait la même chose que vous et juste en fait, vous fixer des objectifs et vous rendre des comptes, entre guillemets. Moi, j'ai fait ça, j'ai une personne, une autre personne qui est aussi entrepreneur et on se fait des calls régulièrement où on se rend un petit peu des comptes et en fait, si je ne le faisais pas avec elle, il n'y a personne qui checkerait mon emploi du temps derrière moi. Et c'est pareil avec mon copain, je sais qu'il me demande souvent ce que je vais mettre en place aujourd'hui, ce que je vais mettre en place dans la semaine pour évoluer vers mes objectifs et en fait, le fait de juste lui en parler, de lui dire je sais que je vais le faire. Déjà parce que j'ai un petit égo et que je suis aussi têtu, mais je sais que j'ai quelqu'un qui va entre guillemets vérifier vers là où je vais aller. Et si vous n'avez personne aujourd'hui dans votre entourage à qui vous avez forcément envie de confier ça, vous pouvez juste vous lancer sur les réseaux sociaux et documenter tout ça, mettre des petites citations en story, mettre votre to-do en story et faire les choses pour vous. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui en parler, à qui se référer et au final, ça va vous permettre d'être plus régulière. Ce qui m'a énormément, énormément, énormément aidée et c'est pour ça aussi que je le garde pour la fin, c'est tenir une routine, avoir une routine et s'y tenir. Je me suis beaucoup faite dépasser ces derniers mois et ces dernières années avec les voyages et en fait, il me manquait toujours une part de stabilité dans ma vie et c'était cette routine que je n'avais pas parce qu'à chaque fois, je changeais de pays, je changeais de salle de sport, je changeais de logement, je changeais d'entourage. Il n'y avait jamais rien qui était similaire et je pense que même moi, je ne me sentais pas bien à cause de ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment mis une routine carré, vraiment carré et personne ne peut y toucher. Je vais dire non ou je vais fixer mes limites. C'est vraiment super important pour moi parce que si je ne fais pas cette routine-là, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas productive, je ne me sens pas organisée, je ne me sens pas moi et je n'ai pas envie d'avancer. Et ça m'a mis des années à mettre ça en place et aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé la routine qui me correspond. Pour vous la dire, voici ma journée type. Je me lève à 7h30, je prends mon petit déjeuner, je prends mon petit eau glacée, je me réveille, je fais mon lit, je regarde le soleil. À 8h, je suis devant mon ordi à répondre à mes messages, à commencer à travailler. 10h, je file à la salle. Midi, je mange. 14h, ma sieste. 15h, j'ai tous mes calls jusqu'à 18h. 18h30, 19h, je vais marcher 1h et ensuite, je mange, je chill. Et en fait, même des fois, j'ai rarement le temps de regarder Netflix et je vais au lit assez tôt. Dernier conseil que j'ai envie de partager avec vous pour cette vidéo, c'est d'avoir du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, que ce soit aller faire les ongles, aller chez le coiffeur, aller à la salle, cuisiner, bien manger, faire des pauses, aller marcher, mais prenez du temps pour vous parce que c'est ça qui va vous faire du bien et qui va vous aider à être plus productif. En fait, c'est important de prendre du temps pour vous pour recharger les batteries. Je fais 30 minutes de sieste tous les jours. Si je n'avais pas cette sieste, je n'arriverais pas à tenir ma journée. J'ai besoin de passer du temps avec mes amis, avec ma famille, j'ai besoin de sociabiliser et en fait, je me suis mis des créneaux même dans mon emploi du temps pour pouvoir faire ça. Mais pour moi, prendre du temps pour soi, c'est important et c'est pour ça qu'on vit aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire les habitudes que vous allez mettre en place dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501